Il faut penser à développer un marché durable des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le potentiel est énorme, autant sur quasiment tous les secteurs. Pourquoi ? Parce que la transition énergétique est un axe transversal. Nous touchons tous les secteurs, donc autant l'industrie que le transport, que le bâtiment, que l'agriculture, que l'environnement. Donc on peut intervenir quasiment à tous les secteurs et on peut avoir de la sous-traitance au niveau de tous les secteurs. Notamment au niveau des transports, avec le développement des kits GPL, pour pouvoir les produire localement. Dans le bâtiment, avoir la production d'isolants thermiques, comme la laine de verre, la laine de roche. Dans l'industrie, nous pouvons avoir le développement de services énergétiques, développer des bureaux d'études de services énergétiques. Donc vous voyez que le potentiel est énorme. Sincèrement, on ne peut qu'être gagnant dans cet aspect-là. Et financièrement parlant, c'est un investissement extrêmement important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement est là pour donner un petit peu le premier coup de manivelle, pour aider avec des subventions, des aides, qui vont aider un petit peu, donner une visibilité à tous les investisseurs. Les emplois, bien entendu, oui, tout ce qui est emploi, la création, nous estimons dans ce secteur, surtout dans l'efficacité énergétique, une création d'environ 120 000 emplois au minimum. Merci.